Règle numéro 1, hurler pour effrayer l'agresseur. Et si cela ne suffit pas, l'entraîneuse de karaté, une bénévole formée par des féministes américaines, enseigne à une vingtaine de grands-mères du bidonville de Kogorocho les techniques basiques de l'autodéfense. Ce n'est pas la force qui compte, c'est la précision et savoir où frapper. Ainsi Marie Wangui, 73 ans, a réussi à décourager un importun rien qu'en hurlant, mais elle était prête à mettre en pratique ses leçons et en passer aux mains. Vous le tapez dans les yeux et puis dans le nez, et si vous le frappez entre les jambes, là, il est chaos. Celle qui est l'une des plus anciennes élèves et devenue aujourd'hui professeure n'est pas la seule à avoir été agressée dans ce bidonville de Nairobi où 150 000 personnes sont entassées sur un kilomètre et demi. Selon Marie, les violeurs se dirigent vers les personnes âgées par crainte du virus, du sida. Les hommes préfèrent aller vers une grand-mère comme moi, sans partenaire, alors qu'une jeune femme risque d'être malade. Les femmes de Kogorocho apprécient aussi l'exercice physique sur le tatami. La doyenne Gladys Wanjiku, qui estime avoir environ 100 ans, affirme sentir son corps si léger après l'entraînement. Parfait, parfait.